Portée à la connaissance de tous les militants et sympathisants de notre grand parti de l'EPG à la Francienne, de l'ouverture le 7 avril passé de la session des lois 2018 au niveau de l'Assemblée nationale. Cet important événement a été présidé par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Claude Côte d'Omiano. Devant tous les députés à l'Assemblée nationale, le premier ministre, le gouvernement, les présidents et présidents des institutions européennes, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et consulaire, ainsi que les représentants des institutions nationales et internationales. Des messages très, très pertinents ont été passés à travers deux allocutions. Le monsieur le président du chef de l'État auprès des institutions républicaines, le ministre Kofana, qui a, au nom du chef de l'État, présenté cet intérêt d'encouragement à tous les députés pour qu'ils travaillent d'arrêter avec cette session des lois 2018. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale a fait son discours, auquel, d'abord, il a capté le défunt. Il a dit ceci. L'Assemblée nationale a reçu 30 textes de loi. Seulement 6, dans plus, il y a des conditions de ressortabilité. En plus de cela, nous allons débattre du, et examiner et adopter sur l'interview le code civil de la République de Guinée. Ce code civil, qui est très sensible et très important dans la vie de la nation, qui touche tout le peuple de Guinée, va être examiné. Et les députés de la mouvement présidentielle sont prêts, vraiment, à tout mettre en voie pour que tous les examens et l'adoption des textes de loi se passent à des conditions réelles pour le bien du peuple de Guinée. Après ça, je vais passer la parole au premier intervenant, le ministère...